Rendons-nous à présent à l'Aïd dans la région de la Tangilé où le nouveau gouverneur de la région a pris officiellement service. Il a été installé dans ses fonctions par le secrétaire général adjoint du ministère de l'administration du territoire et de la gouvernance locale. La cérémonie a lieu à la place publique de la ville. La région de la Tangilé a un nouveau gouverneur. Il s'agit de Daoud Kinefour qui quitte le chari Bagrimi et prend les rênes de la Tangilé. Il succède à ce poste Mborchoghe Waïdou qui a passé 17 mois. C'est le secrétaire général adjoint du ministère de l'administration du territoire et de la gouvernance locale, Admoussa Elifi, qui a procédé à la remise officielle de l'étendard. Dans les prises de parole, le gouverneur sortant de cette entité administrative Mborchoghe Waïdou a rappelé à son successeur des défis auxquels il sera confronté tel que les partis politiques. L'insubordination de certains chefs d'unités administratives, le non-respect de la hiérarchie, la gestion des conflits agriculteurs et leveurs, le viol des mineurs, le trafic et la vente des produits de contrefaçon. Pour le gouverneur entrant de la région de la Tangilé, Daoud Kinefour, l'appui des autorités administratives à différents niveaux, les chefs traditionnels et religieux et des représentants des associations de la société civile est un credo pour l'accomplissement de ces tâches. Frères et sœurs, si je suis gouverneur aujourd'hui, je ne suis pas venu avec une administration à modèle colonial ni avec un esprit néocolonial. Je suis venu pour une administration pour le peuple et par le peuple et nous devons travailler ensemble. Mesurant le charisme de Daoud Kinefour dans l'administration, le secrétaire général adjoint du ministère de l'administration du territoire et de la gouvernance locale l'invite à traduire en acte la confiance des plus hautes autorités au bénéfice de la population de la région de la Tangilé. Monsieur Daoud Kinefour est un homme qui a eu riche expérience et une grande connaissance du paysage sociopolitique du cadre. Il est rompu à la gestion des hommes et de la chose publique. En vous confiant, les reines de la Tangilé, le gouvernement de la République vous assigne. En plus de vos attributions régaliennes, la noble mission d'y restaurer un climat apaisé, d'assurer la cohésion sociale, de maintenir la tranquillité publique et d'asseoir l'autorité de l'État pour permettre à cette région d'amorcer sereinement son décollage économique et social. Créée le 17 octobre 2002, la région de la Tangilé compte trois départements. Il s'agit du département de la Tangilé Est, Ouest et celui du Centre. Elle compte également une population estimée à 813 700 qui pratiquent l'élevage et l'agriculture qui sont d'ailleurs les deux mamelles de l'économie nationale.